sont en oeuvre pour faire face à ces impératifs liés à la technique et vous offrir un programme alléchant. Et je le disais donc, une nouvelle mise en place au sein de l'armée. Les présidents de la République viennent de signer une série d'ordonnances dont je vous laisse suivre un extrait dans ce journal. Le président de la République veut la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2021-2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81, 83, alinéas 1er, 189 et 191. Vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier, fixant les attributions des ministères spécialement sur l'article 1er.B14, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, revue l'ordonnance numéro 19-057 du 12 mai 2019, portant nomination du chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er Est nommé chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Chiwewe Tsongheza Christian, matricule 1-68-98-22-122-60. Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3 Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 3 octobre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbombizia, directeur de cabinet. Et à la prémature, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé une réunion ministérielle en marge de la COP 27 Patti-Tondango et bienvenue Loussala pour les détails. La forêt du bassin du Congo est la plus vaste du monde après l'Amazonie. C'est pour moi de l'humanité une grande capacité de séquestration du CO2. Le problème de réchauffement climatique du monde ne peut être résolu sans l'implication de la République démocratique du Congo. Donner des orientations sur les différentes thématiques à aborder dans l'agenda de la COP 27, la finance climat, les pertes et dommages sur l'environnement, ainsi que la question de la mobilisation des ressources devant permettre au bassin du Congo de prendre une part active dans la transition énergétique, c'est le but. De la pré-COP 27K a ouvert le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge au Palais du Peuple. Ces assises des trois jours qui regroupent au moins 64 ministres venus du monde et qui en charge la question du climat sont une opportunité pour les chefs du gouvernement de rappeler les différentes potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo importantes pour la transition énergétique. Avec un espace majoritairement vert et une dotation de plus de 155 millions d'hectares de forêt tropicale humide, ainsi qu'avec ces toupières moins grosses et ces 10% de réserves d'eau douce de la planète, la République démocratique du Congo détient en plus d'immenses réserves de diverses minéraux stratégiques dont le monde a besoin pour assurer la transition énergétique. Notre pays ne pouvait que mériter ce choix. Toutefois, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a rappelé l'importance de la mise en application de la déclaration des travaux des experts de Yangambi, déclaration qui a mis l'accent sur l'importance de protéger les bassins du Congo de la déforestation. F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, est revenu sur les dilemmes qu'à la population de la République démocratique du Congo qui lutte pour la survie et à qui l'on demande de ne pas exploiter ses ressources naturelles au profit de la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. L'Égypte, pays organisateur de la COP 27, a été représenté par son ministre des Affaires étrangères. L'ouverture de la pré-COP 27 a connu la participation de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charte et climat et de plusieurs autres autorités et personnalités des marques. Autre chose à présent, pollution de la rivière Tikapa. L'on se souvient des cas de décès et maladies d'origine hydrique causées par la pollution de la rivière Kazaï. Aujourd'hui, le voie s'élève pour exiger réparation. L'honorable Guy Mafuta vient d'emmener un plaidoyer auprès du ministre de la coopération régionale. Du coup, une commission est ainsi mise en place pour que les autaires, notamment industrielles, répondent de l'exacte date à Chabani. La pollution de la rivière Kazaï par une entreprise minière angolaise à la base de la crise environnementale et humanitaire à Tikapa et ses environs fait l'objet des plaidoyers menés par l'honorable Guy Mafuta pour obtenir une plainte contre cette entreprise et la réparation des victimes. Il vient d'obtenir gain de cause. Une commission sera mise sur pied pour statuer sur la question. C'est ce qui ressort de l'audience lui accordée par le ministre de l'intégration régionale Didier Mandzenga, le défenseur des victimes de cette pollution. Et l'élu de Tikapa, Guy Mafuta, s'est dit très satisfait. Nous sommes venus voir le ministre de l'intégration régionale qui, dans ses attributions, a en fait la supervision de la commission mixte entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Là, nous avons posé le problème. Il a été très réceptif. Il nous a fait savoir qu'au sein même de cette commission, la question avait été abordée. C'est un problème de suivi. Et pour ce faire, il vient de mettre en place une commission qui va effectuer le déplacement de l'Angola et dans laquelle je ferai partie avec les différents experts des différents ministères sectoriels pour aller échanger avec les ministres angolais et suiter au niveau de la société Katoka Mining qui a pollué nos eaux, qui a créé la mort et la désolation. Je remercie le ministre qui a été pragmatique, qui a directement instruit son directeur de cabinet afin de préparer la note verbale et vite mettre en place cette commission qui va effectuer le déplacement vers l'Angola. Et selon une étude publiée par les centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, l'université de l'université de Kinshasa, environ 2 millions de personnes sont exposées au risque de la pollution. Ouverture à Kinshasa donne à télé des réflexions de chefs religieux sur la préservation des forêts. C'est là un marge de la pré-COP 27 qui se tient à Kinshasa. Vous le savez, les chefs de confessions religieuses ont formulé plusieurs recommandations dans le cadre de change de ces assises. Question pour les leaders religieux de la RDC au cours de cette rencontre d'échange et de partage d'expériences, de réfléchir et d'apporter quelques pistes de solutions sur les enjeux de la protection des forêts tropicales, et spécialement la forêt du bassin du Congo. Un accent parce qu'il a été mis également sur le rôle des confessions religieuses dans la préservation de la forêt et la situation actuelle des forêts à travers le monde. Il était question pour nous de nous dire qu'est-ce que nous pouvons aussi apporter comme contribution en marge de ces travaux qui se passent dans notre pays. Nous sommes au niveau de la pré-COP. L'intérêt ici est de joindre la voie des leaders religieux que nous sommes aux travaux et aux décideurs du monde qui vont réfléchir. La rencontre a eu pour but de sensibiliser les différentes confessions religieuses en vue d'une action commune au bénéfice de la lutte contre la déforestation fléau qui prive chaque année la planète des dizaines de millions de kilomètres carrés de forêts tropicales. Et ça c'est une façon de jouer notre rôle prophétique. Comme prophètes nous ne devons pas être indifférents pendant que le monde est en train de brûler. L'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en RDC se donne également pour mission d'influencer les politiques positivement mais aussi d'influencer les comportements des métiers nationales au profit de l'exploitation rationnelle de la forêt congolaise. La réforme de la télévision nationale congolaise pour un contenu alléchant le ministre de la communication et des médias échangés avec deux experts respectivement de la RFI et de France 24. Une session de formation sera organisée à l'intention des directeurs pour l'élaboration d'une nouvelle grille des programmes pour cette chaîne publique. Suivez ces reportages. Deux échanges tournés autour de la prochaine formation de 5 jours à l'intention de différents directeurs de programmes de la chaîne nationale qui vont à leur tour transmettre aux agents les connaissances apprises dans le cadre de l'amélioration de la grille de programmes. Devant le spécialiste de programmation France 24, l'ex-directeur France Info TV, ainsi que le directeur de ressources humaines de la RTNC assurant l'intérim du DGAI, le ministre de la communication et médias porté-parole du gouvernement a insisté sur l'importance de renforcer le capacité des agents de la chaîne maire qui doit demeurer une référence. On a commencé un travail d'équipement qui est en cours, mais pour moi ce n'est pas l'équipement la priorité. La priorité c'est justement les personnels de ce qui a l'expérience de cet équipement. Satisfait de l'échanges avec la tutelle, le responsable de la RTNC ici représentait, s'ils espèrent, plantent déjà le décor de cette future rencontre avec le cadre de la RTNC. Alors l'apport qu'on va tenter de mettre en place avec mon collègue ici de chez France Télévisions, Stéphane Dubin, c'est de pouvoir faire partager notre expérience. Pour aider avec plaisir, comme nous le pourrons, la RTNC à réfléchir à de nouvelles grilles, à de nouveaux magazines et à de nouvelles formes de programmes. Rappelons que le ministre de la Communication et médias porte les paroles du gouvernement à initier une série de réformes pour la RTNC telles que le changement. Il s'en suivra un changement d'équipement adapté à la taille et l'importance qu'occupe la chaîne nationale. Deux jeunes vulnérables à l'école de l'apprentissage, le vice-ministre de Transport et Voix des Communications a pris l'engagement de rendre utile à la société ces jeunes du quartier anciens combattants dans la comité de Ngalima en suivant des formations dans différents métiers. Souzingoui, pour les détails. La formation et l'apprentissage des métiers, deux leviers essentiels pour l'éclosion d'une classe moyenne. Marc Ekila, vice-ministre de Transport, Voix des Communications et des Enclavements, fait sienne cette approche pour son comeback dans la cité des anciens combattants natales. Sur place, il a visité le CPS Ngalima, un centre de formation professionnelle dans plusieurs filières, notamment l'hôtellerie, la restauration, l'auto-école, la coupe et couture, la maçonnerie et l'eau froide. Pour soutenir la dite formation, devant déboucher par des emplois stables, l'association des amis de Marc Ekila a signé un protocole d'accord pour la prise en charge de près de 40 jeunes défavorisés. Je ne vais pas multiplier les mots. Je vous encourage, nous allons voir cette voie-là comme vice-ministre, comment vous soutenir dans une démarche proprement gouvernementale. Un geste salué par les bénéficiaires. Nous vous remercions infiniment pour votre initiative qu'on est enlouable et salvatrice des sojets en accadrement de votre jeunesse que nous sommes à travers le goût accéléré. La seconde étape de la ronde du vice-ministre de transport voie des communications et des enclavements a été l'orphelinat, l'Ukulo ou Touenda, qui a bénéficié d'un lot important de vivre et non-vivre. D'autres actions sont prévues pour d'autres catégories sociales pour promouvoir la solidarité prônée par l'association Les Amis de Marquet-Kil. Et cette visite du conseiller spécial du chef de l'État en matière de mines et énergie à l'installation électrique au Kanduka. La ville de Kinshasa est infestée par des gangs communément appelés Kuluna qui volent et blessent au besoin. Des efforts sont fournis par des structures comme G24 de l'honorable Jean-Marie Loukula Simassamba pour éradiquer ces fléaux. Le regroupement de ces anti-gangs communément appelés médiateurs des quartiers chauds sont donc lancés. Près de 5 000 sont attendus pour éradiquer le Kuluna. Nous continuons notre travail de réinsertion pour tous les jeunes Kuluna qui sont volontaires et désireux d'être réinsérés dans la société. Et dans ce cadre-là, ils continuent à venir, ils sont nombreux qui affluent vers nous pour bénéficier de ce plan d'action concernant cette réinsertion qui passe par une formation avec l'objectif bien évidemment de trouver un travail à la clé. Comme vous le savez, nous avons pas mal de partenariats, l'INPP, la Fondation d'Issa, c'est pour ne citer que cela, vers lequel nous orientons ces jeunes. Et puis à la fin, nous accompagnons financièrement également pour ce que nous appelons un plan de financement afin qu'ils retrouvent rapidement une autonomie et également une réinsertion à la clé. C'est l'approche per-éducateur que G24 promeut avec la mise en place d'une cohorte de médiateurs. L'appel est lancé ici. Nous venons de recevoir l'ordre du chef de l'État pour pouvoir étendre cette activité, pour pouvoir étendre cette stratégie via le récultement médiateur que nous allons mettre en place dans chaque commune. Et nous invitons ces jeunes à pouvoir venir volontairement région de la Fondation G24 et s'associer à ce projet de grande envergure pour lutter de manière ferme contre la violence urbaine de la ville de Kinshasa. Ils auront pour mission de dissuader les Koulounas et de faire appel à la police des jours comme de nuit afin de radiquer ces fléaux dans la ville-provence de Kinshasa. Sous l'impulsion de l'UNESCO, les représentants des 160 pays se sont réunis à Mexico pour la Conférence mondiale culte. Plusieurs recommandations issues de ses travaux, notamment sur le numérique et le trafic des objets d'art. La République démocratique du Congo a été représentée par sa ministre de la Culture. Reportage. Puis tenue au Mexique du 28 au 30 septembre, la Conférence générale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et les développements durables. La République démocratique du Congo a été représentée par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungoufura. Elle a expliqué son plan d'action sur la promotion des activités culturelles en RDC. Katungoufura, Catherine, tient à revoir le cadre juridique de son secteur et à améliorer les conditions sociales et professionnelles des artistes. La politique culturelle qui nous sommes en train de l'abandonner au point de venir et valoriser les statuts des artistes, le pouvoir des indices culturels et créatifs à travers la système renforcée, les protections de droits d'auteur et l'implication du public. En effet, la prolifération des technologies de l'information et de la communication est faible. Aujourd'hui, elle a pas mal pour le peuple tant sur le plan commercial et culturel. Cette conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture vient de se tenir 40 ans après celle de 1982, organisée dans le même pays et celle de 24 ans après les Assises de Stockholm. Au total, 181 pays ont pris part à cette cérémonie internationale. Ouverture session septembre à l'Assemblée provinciale du Sankourou. Les députés oublient l'ère différente et travaillent en synergie pour booster le développement de l'ère province. C'est le président de cette chambre qui a procédé au lancement solennel de cette session, Yves Kaboaba. Elle s'est ouverte le vendredi dernier, la session ordinaire de l'Assemblée provinciale du septembre. La cérémonie d'ouverture est être présidée sous la direction du président de cette chambre provinciale, Benoît Olamba Odimba, a conféré avec les élus provinciaux et plusieurs autres autorités et notables du territoire de Lusambo sur les questions d'intérêts communs, notamment la réhabilitation des infrastructures sanitaires et des transports. Et ça, nous, notre chère commun, c'est pas pour notre sol et son sous-sol, nos forêts, nos savants et nos couveaux réglent des ressources naturelles qui attendent d'être exploités et transformés en richesses pour les congrès et les bien-être de nos populations. Et sans nous, notre province, il n'a pas à envier notre congrès aux pays qui apparemment ont pris de nombreux placements à cause des facteurs historiques et biographiques qui ont prévalé malheur d'affaires par les destins. En effet, la situation du sang-gros n'est pas une fatalité. Rien que par l'organisation, le travail et la prise de conscience de notre propre cause nous font bâtir une province forte, concernée et attractive au cœur du gouvernement. Ces sujets vont être transmis aux gouverneurs de province afin de trouver des solutions idoines à ces problèmes qui rongent le sang-courroi. ont été respectés également à Mongala pour la session ordinaire de septembre 2022, principalement budgétaire. Le président de cet organe délibérant de la Mongala a donné le coup d'envoi en présence de plusieurs personnalités. Un commentaire signé au dépendat. Les députés provinciaux de la province de la Mongala le 30 septembre dernier, le siège de la représentation provinciale pour l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2022, essentiellement budgétaire. Et c'est après trois mois de vacances parlementaires. Sous la direction du président de cet organe délibérant, Richard Mazon-Konguilin, tous les élus provinciaux, le membre du gouvernement provincial et les membres du conseil provincial de sécurité avec en tête les gouverneurs de la province de la Mongala ont participé à cette rentrée parlementaire de grands enjeux, notamment les débit budgétaires et l'investiture du nouveau gouvernement provincial très attendu. Pour le président de l'Assemblée provinciale Richard Mazon-Konguilin, ce budget aura une particularité car il sera le premier de la gestion de maître César Limbaya. Il doit être donc soutenu pour propulser le développement de la Mongala tout en festigeant l'insécurité. Dans la province, et ce, avant d'exhorter les responsables de deux institutions à privilégier l'unité et la collaboration et combattre les querelles intestines et la division. Sur les plans sociaux et économiques, cette session va se focaliser sur les affaires purement économiques et financiers tendant à augmenter le budget de la province. estimé collègue, c'est sur ces petits mots que je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2020. à chacun de jouer sa partition pour le bien-être de tous. A-t-il souligné ? Cérémonie d'exposition de la faculté de polytechnique de l'université de Kinshasa, il s'est agi d'une journée d'exposition des projets réalisés par les étudiants dans le but de stimuler et promouvoir les progrès technologiques, valoriser les compétences scientifiques et techniques développées en milieu universitaire. Une journée dédiée à la vulgarisation des compétences des étudiants de la faculté de polytechnique de l'université de Kinshasa vise de mettre en lumière leur savoir-faire, une façon de matérialiser les matières apprises dans cette filière. Les étudiants ont tour à tour exposé pour rivaliser leurs compétences et expectives d'ingénierie civile en milieu professionnel. Pour la circonstance, différents projets qui cadrent avec l'ingénierie civile ont été présentés pour résoudre les multiples problèmes dans la société. Grâce Moutoulou et Dan Kalumba, délégués facultaires, tutelaires et adjoints ont fait l'économie de la journée. C'était vraiment d'une grande importance de prendre part à un tel rendez-vous d'excellence. En particulier, en tant qu'élève ingénieur, moi-même, j'encourage surtout les jeunes filles à embrasser les études d'ingénieurs pour assurer les progrès techniques de notre pays ensemble avec les hommes et de faire valoir notre compétence. Nous avons organisé cet événement qui s'intitule Polytechnic Skills pour faire voir au monde extérieur les compétences des étudiants en polytechnique. Le message à donner aux autorités ici en RDC, c'est leur faire voir les compétences des étudiants en polytechnique et leur faire voir que les développements d'un pays comme le nôtre en voie de développement a besoin des ingénieurs civils. Ce sont eux qui sont au cœur du développement de notre pays. Il s'y est de souligner que les différents réalisations de ces étudiants ont garni les stands. Un reportage commenté par notre conseiller Anastasie Dumbu. En politique, la série des matinées scientifiques organisée par les corps de l'élite de l'Union pour la démocratie et les progrès social s'est poursuivi et cette fois, ces militants se sont retrouvés pour évaluer les projets initiés par cet organe stratégique de l'IDPS. Alain Bikai pour les détails. Au centre de ces cafés politiques étaient des grands points annoncés d'entrée de jeu entre autres comment pérenniser le pouvoir du peuple et les grandes réalisations du chef de l'État Félix-Antoine Tisseké de Tilumbu. Prenant la parole devant cette masse des jeunes venus de partout, le président Dany Makoudi Mardot a rappelé les jeunes de ne pas oublier pourquoi ils sont au pouvoir. La lutte n'était pas seulement de conquérir les pouvoirs mais surtout de les garder le plus longtemps possible car à l'IDPS nous servons les peuples et non nous-mêmes. Ces jeunes cadres du parti présidentiel a appelé tous les jeunes présents de travailler avec détermination et dans le respect des règles de jeu aux côtés du chef de l'État du président Jacques-Simon Kazadi et de toutes les autorités du parti enfin déporté haut l'intendat de ce grand parti du docteur Étienne Tissekédi. Pérenniser les pouvoirs du peuple en les gardant le plus longtemps possible pour sauver notre beau pays ces jeunes lions a par la même occasion parlé de quelques réalisations du chef de l'État criant haut et fort qu'au regard des réalisations du chef de l'État son bilan est largement positif à plus de 95%. Ces jeunes ont salué par la même occasion l'action de leur président Jacques-Simon Kazadi pour son apport aux côtés des autorités du parti envie de donner une majorité casante au président de la République en 2023. Page noire dans ce journal c'est un technicien expérimenté qui vient de nous quitter Charlie Mandambula a été porté en terre le dimanche 2 octobre dernier un hommage lui a été rendu à la cité de la voix du peuple par ses collègues et les directeurs des ressources humaines à représenter les directeurs généraux à ses obsèques images et commentaires décédé le 16 septembre 2022 Charlie Mandambula Nkombé a pris distance de ce monde des hommes ingénieur en prise de son formé à l'institut congolais de l'audiovisuel ex-Servosa il a connu un parcours professionnel de qualité au sein de la radio télévision nationale congolaise où il a été engagé en 1981 41 ans durant des services à la nation congolaise c'est ce dimanche 2 octobre 2022 que Charlie Mandambula a reçu les hommages d'un professionnel de métier de la part de ceux qui ont partagé la vie avec lui aussi bien le membre de sa famille biologique que ceux du monde professionnel particulièrement l'ensemble de techniciens de l'audiovisuel de la RTNC réunis sous la structure des faiseurs de stars le directeur général intérimaire Belide Bungam représenté par le directeur des ressources humaines Landou Paka a marqué sa présence à ses obsèques en compagnie du directeur de programmation Robert Nzouzin chef direct de Charlie Mandambula ainsi que d'autres au cadre de la RTNC consternation et pleurs étaient le seul langage d'expression Charlie Mandambula est né il a vécu et s'en va dans l'au-delà 60 ans de vie après il laisse derrière lui une famille nombreuse paix à son âme c'est par cette note triste que nous mettons fin à ces journales merci de la confiance que vous faites à la télévision nationale congolaise pour vous informer restez toujours en position d'écoute accompagné de nos programmes bon après-midi chez vous